Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les drones peuvent non seulement capturer des images impressionnantes, mais également jouer un rôle important dans différentes situations mettant la vie en danger. Dans cette vidéo, nous discuterons de quelques prises de drones en édition neige remarquables, mettant en valeur les rôles importants que peuvent jouer les drones dans de tels scénarios. Tu découvres cette chaîne ? Assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche de notification et avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo. Numéro 13. Sauvetage d'un vieil homme d'un lac gelé Un homme de 83 ans et son chien ont été secourus par un groupe de 5 héros après que leur jeep ait plongé dans un lac gelé en Iowa. Joe Salmon, un pêcheur de glace de 17 ans, a repéré l'incident sur le lac East au Koboji et a immédiatement appelé le 911 avant d'agir rapidement et de plonger dans le lac gelé. Le chien a été libéré du véhicule et mis en sécurité. L'homme âgé, piégé avec le pied coincé entre la console centrale et le siège, a également été sorti de la voiture alors qu'un des secouristes brisait la vitre arrière et passait à travers. Tant l'homme que son chien était indemne tandis que le jeune sauveteur présentait de légères coupures. Numéro 12. Le plus haut temple de Shiva Le temple de Shiva le plus élevé du monde, situé à une altitude de 3680 mètres dans le district de Rudra Prayag, Uttarakhand, a attiré l'attention du monde entier après qu'Eric Soleim, diplomate norvégien, a partagé une vidéo par drone sur Twitter. Les images mettent en valeur le temple de Shiva, Tungnat, entouré de montagnes enneigées. Âgé de près de 1000 ans, le temple fait partie des cinq temples panchkédar de la région. Des temples et des sites religieux similaires à travers le monde continuent d'attirer l'attention, mettant en valeur la diversité culturelle et architecturale de différentes régions. Numéro 11. Cratères mystérieux Des cratères mystérieux continuent d'apparaître de manière explosive dans la péninsule de Yamal, en Sibérie, avec 17 cas documentés jusqu'à présent. Une récente étude menée par le Woodwell Climate Research Center a utilisé la photographie par drone, la modélisation 3D et l'intelligence artificielle pour enquêter sur ce phénomène. L'étude a identifié trois nouveaux cratères et a établi un lien fort avec le changement climatique. Ces cratères se forment dans des taliques qui sont des poches de terre dégelées sous les lacs arctiques lorsque l'eau à l'intérieur du lac se réchauffe. Le méthane peut s'accumuler dans les taliques et provoquer des explosions. Le principal problème lors de l'étude de ces cratères est leur courte durée de vie car ils se transforment en lacs en moyenne en deux ans. Numéro 10. Un homme envoie un message à l'aide d'un drone Un homme a envoyé un message à l'aide d'un drone après s'être retrouvé bloqué sur une route isolée sans réseau cellulaire dans la forêt nationale de Willamette en Oregon. Le conducteur, dont l'identité reste inconnue, a attaché son téléphone portable à un drone et l'a lancé dans les airs pour établir une connexion et envoyer un message à un ami de confiance concernant sa situation délicate. Les équipes de recherche et de sauvetage du shérif du comté de Laine ont répondu à l'appel et ont réussi à secourir le conducteur qui n'avait informé personne de ses projets en raison de l'absence de sa famille du pays. Lorsqu'on s'aventure dans des zones isolées ou des environnements difficiles, il est crucial d'avoir des plans de secours, d'informer quelqu'un de ses projets et de son heure de retour estimée et de prévoir des méthodes de communication alternatives en cas d'urgence. À la lumière de cette histoire, avoir un drone semble également être une bonne idée. Numéro 9. Iceberg parfaitement rectangulaire Un iceberg parfaitement rectangulaire a été capturé par la NASA lors d'un vol pour l'opération IceBridge. Cet iceberg, connu sous le nom d'iceberg tabulaire, présente des angles vifs et une surface plane indiquant une rupture récente de la banquise. On pense qu'il s'est détaché de la banquise Larsensei, qui a également produit un iceberg massif l'année dernière. Cet iceberg en particulier représente environ un milliard de tonnes de glace. La mission IceBridge de la NASA effectue des vols annuels pour cartographier les régions de l'Arctique et de l'Antarctique à l'aide d'instruments spécialisés. Les icebergs se présentent sous différentes formes et tailles, les icebergs tabulaires se caractérisant par leurs structures larges et plates. Numéro 8. Formation de rennes Un troupeau fascinant de rennes a été repéré en Russie, exhibant un comportement unique appelé cercle de rennes ou cyclones. La masse tourbillonnante de rennes se déplaçant ensemble en formation circulaire agit comme une arrière-garde pour se protéger des menaces extérieures telles que les loups, les ours ou les humains. En formant un cercle, les rennes créent une barrière qui rend difficile l'approche des prédateurs ou l'isolement d'un renne individuel, tandis que le mouvement circulaire peut également perturber les prédateurs, car ils peinent à cibler une proie ou à trouver un point faible dans le groupe. Ce phénomène a déjà été observé chez d'autres espèces et est considéré comme un comportement évolutif similaire à celui fréquemment observé chez les poissons. Numéro 7. Des tigres de Sibérie poursuivent un drone Des tigres de Sibérie ont été filmés en train de poursuivre et d'abattre un drone, mais le contexte derrière ces images est plus sombre qu'on ne le pensait initialement. Alors qu'il avait été précédemment rapporté que la scène se déroulait dans un parc animalier, il s'agissait en réalité du parc des tigres de Sibérie d'Arbine, en Chine, connu comme une ferme de tigres impliqués dans le divertissement touristique ainsi que la vente d'os et de peaux de tigres. Les tigres de la vidéo étaient encouragés à poursuivre les drones pendant les mois d'hiver pour faire de l'exercice. Malheureusement, les tigres sont des animaux solitaires. Il est donc inhabituel qu'un grand nombre d'entre eux vivent ensemble. Le tigre de Sibérie, également connu sous le nom de tigre de l'amour, est une espèce en voie de disparition, avec une population estimée à environ 500 individus encore présents à l'état sauvage. Numéro 6. À l'intérieur d'un glacier À l'aide d'un drone, des chercheurs ont pu explorer l'intérieur d'un immense glacier en Islande qui fond rapidement en raison de l'augmentation des températures. Un glacier est une importante accumulation de glace, de neige, de roche, de sédiments et d'eau liquide qui se forme sur la Terre et descend en aval sous son propre poids et sous l'effet de la gravité. Les scientifiques attribuent la fonte accélérée du glacier au réchauffement climatique. En utilisant un drone, les scientifiques recueillent des données précieuses et étudient les changements survenant à l'intérieur du glacier. Cette technologie permet d'examiner de plus près les impacts du changement climatique sur les glaciers et contribue à une meilleure compréhension des processus impliqués. Numéro 5. Les chutes du Niagara gelées Lors de températures extrêmement froides, les chutes du Niagara peuvent geler. Cependant, il est important de noter que l'eau sous la surface glacée continue de s'écouler. Le débit hivernal est d'environ 85 millions de litres par minute, tandis que pendant les mois d'été, avec moins de détournement, le débit est en moyenne d'environ 170 millions de litres par minute. Ces informations mettent en évidence la nature dynamique des chutes du Niagara et c'est pourquoi, même par temps de gel, l'eau continue de circuler sous la surface gelée. Numéro 4. Bigfoot Imaginez piloter un drone et découvrir quelque chose d'intriguant comme une observation de Bigfoot ou de Sasquatch au milieu des forêts denses de l'Amérique du Nord. C'est ce qui s'est produit lorsqu'une silhouette sombre a été repérée se déplaçant gracieusement parmi les arbres, suscitant curiosité et spéculation. Bigfoot, également connu sous le nom de Sasquatch, est une créature légendaire qui fait partie du folklore autochtone depuis des siècles et de nombreuses personnes ont signalé de nombreuses observations et récits de la créature dans différentes régions des États-Unis et du Canada. Les descriptions mentionnent généralement une créature grande et velue dotée d'une musculature développée. Cependant, son existence est souvent accueillie avec scepticisme par la communauté scientifique en raison du manque de preuves concluantes. De nombreuses observations peuvent s'expliquer par des erreurs d'identification ou des canulars. L'étude du Bigfoot reste un sujet de fascination, relevant principalement du domaine de la spéculation jusqu'à ce que des preuves scientifiques concrètes émergent. Numéro 3. Sauvetage spectaculaire sur glace Deux pêcheurs sont tombés à travers la glace du lac Mississippi le jour de l'an. Âgés de 57 et 26 ans, les hommes pêchaient sur la glace près de la route Ninth Line lorsque la surface a cédé, les précipitant dans l'eau. Le jeune homme de 26 ans a réussi à sortir des eaux glacées, mais l'homme plus âgé a eu du mal à rester à flot. L'équipe d'intervention d'urgence a utilisé un drone pour fournir un projecteur pendant que les pompiers utilisaient un bateau de sauvetage pour secourir l'homme plus âgé qui était resté submergé pendant plus de 45 minutes. Cet incident rappelle les dangers de la glace mince, surtout pendant les températures hivernales imprévisibles. Numéro 2. Cercle de glace tournant Un cercle de glace tournant a été repéré dans la ville de Shenyang en Chine. Ce phénomène naturel rare se produit dans les climats froids avec des eaux à faible courant. Les disques de glace se forment lorsqu'un morceau de glace se détache de la glace environnante et commence à tourner dans l'eau. La forme circulaire du disque est maintenue lorsque le bord rotatif use la glace ou la neige environnante. La rotation du disque est influencée par des facteurs tels que les courants d'eau, le vent et les différences de température. Les disques de glace offrent une vue fascinante et résultent de conditions hydrodynamiques uniques dans les rivières gelées. Numéro 1. Ville de glace Une ville de glace en Ontario est restée gelée pendant plus d'une semaine à la suite d'une tempête de neige majeure qui a frappé Fort Erie et Port Colborne. Les tempêtes de neige ont provoqué une couche de glace enveloppant les maisons à Crystal Beach, une communauté située en bord de mer du lac Erie. La région a connu des inondations causées par des vagues glaciales atteignant jusqu'à 2 mètres de hauteur. Les maisons situées directement le long du littoral ont subi les conséquences des inondations, offrant une certaine protection aux structures plus éloignées de la côte. Les tempêtes de neige grave et l'accumulation de glace qui en résulte peuvent avoir des effets durables sur les villes touchées, nécessitant d'importants efforts de nettoyage et de rétablissement pour rétablir la normalité dans la région. Quel plan de drone avez-vous préféré ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce en l'air. Si vous souhaitez voir plus de vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci de nous avoir regardé et à bientôt !